La vallée aux crânes La vallée aux crânes, il s'agit de la vallée des merveilles qui existe, qui est située dans les Alpes du Sud, qui fait passage entre l'Italie et la France. Pourquoi des merveilles ? Parce qu'elle est couverte de graffiti préhistorique. Et ces crânes, l'horreur est qu'ils sont percés au même endroit. Et pourquoi ? Qui a tué les personnes ? D'où viennent ces crânes ? Un autre élément dans cette vallée, il y a une espèce de cabane qui s'appelle le refuge des savants. Avant la Deuxième Guerre mondiale, un savant italien est venu étudier et relever les graffitis préhistoriques. C'est un lieu étrange, où il se passe des choses étranges, mais depuis la préhistoire jusqu'à nos jours. Et là, c'est ce qui s'est passé pendant la dernière guerre mondiale. Alors, le concept de feuilleton, c'était quand j'étais enfant, adolescente. J'ai toujours aimé lire. J'habitais sur les bords de la Loire quand je venais à Paris. J'étais chez une tante qui lisait régulièrement François. Le François de la grande époque, il y avait un feuilleton quotidien. Et la lecture de François ne me passionnait pas plus que ça, sauf que moi je me précipitais sur le feuilleton. L'édition numérique, parce que c'est à l'heure actuelle le seul médium où justement on peut publier un feuilleton. Et pourquoi les éditions de la Bourdonnée ? C'est une maison d'édition avec toutes les règles d'une maison d'édition, avec un éditeur, avec un choix de manuscrits, avec un esprit aussi de constituer une équipe de feuilletonistes. Et pour ce faire, il y a une collection qui s'appelle la collection Pulp. Et quand je suis tombée sur cette page sur Internet, j'ai eu envie d'en faire partie. Le feuilleton s'appelle donc la vallée au crâne. Il est disponible sur le site, bien sûr, des éditions numériques, la Bourdonnée, mais aussi sur toutes les plateformes numériques Amazon, Fnac, librairies numériques Gallimard. Je pense qu'il est disponible partout. C'est plus facile à trouver que la solution de l'énigme de la vallée au crâne. Sous-titrage Société Radio-Canada